Musique Donc on a été à Loudun, la ville fièvre de Renaud Dau. Oui, l'organisation était quand même assez stricte et très agréable. Pour autant, les gens étaient très accueillants. Tout de suite, on nous a mis à l'aise. On avait une salle dédiée aux jurés. On était 12 lycées représentées. Et il y avait une salle pour les professeurs où il y avait des viennoiseries, café, chocolat. Donc l'accueil était très chaleureuse. L'organisation, tout pareil. Même si dès le début, on nous a mis un peu la pression pour qu'à midi et quart, le prix soit prononcé pour devancer le prix Goncourt des lycéens. Donc vu qu'on a commencé à 9h30, c'est vrai que ça a été un peu difficile niveau timing. Mais pour autant, après, on a été très bien accueillis dans le restaurant du lycée. Et il y avait une table qui nous était dédiée. Donc on n'a vu aucun auteur. Pour autant, il y a une deuxième session du prix Renaud d'eau où la lauréate, Victoria Masse, viendra à Loudun. Et là, les élèves qui ont participé à ce concours pourront rencontrer l'auteur. Donc le premier, celui qui est arrivé en tête, on va dire, c'est le bal des folles de Victoria Masse. Ça, c'est sûr. Ensuite, il est arrivé juste derrière, loin, qui n'était pas, voilà, loin, qui est 9 voix contre 15, donc quand même assez serré. Et ensuite, ça s'est assez départagé entre les restes du livre, le ghetto intérieur, le ciel par-dessus les toits. Pour moi, Victoria Masse mérita de gagner ce prix dans le sens où on est quand même dans un concours pour des lycéens. Donc c'est des livres qui peuvent être étudiés en cours ou même pour le plaisir. Donc pour moi, c'est un livre qui mêle la littérature, qui mêle l'histoire. Enfin bref, un livre. Alors mon livre, coup de cœur, ça a été le ghetto intérieur. Parce que c'est un livre qui a une écriture très simple, mais en même temps très spéciale. Et on arrive à entrer dans ce personnage, ce personnage qui est dans la solitude, qui est dans le silence. Je sais que moi, j'ai été aussi, quand je le disais, dans ce silence, dans ma bulle, on va dire, où tout ce qui se passait autour, en fait, il n'y avait rien qui se passait autour de moi, justement. Je lisais, j'étais obnubilée par ce livre et ça m'amène, oui, à me dire que dans la vie, il y a de l'espoir et que même si au bout d'un moment, ça ne va pas, qu'on est au fond du trou, ce livre m'a prouvé qu'on peut remonter, qu'une chose fait souvent, qu'on va avoir, qu'on va remonter, qu'on va revivre comme avant. Ça a été une expérience enrichissante. Et c'est une expérience, je pense qu'il ne faut pas oublier. On est mis sur un piédestal, on n'a que 17 ans, d'autres avaient beaucoup moins. On est mis, les gens nous regardent avec cet engouement de savoir tellement ce prix. Il y a certaines personnes qui se sont demandées, alors c'est quoi le prix ? Mais nous, on n'a pas le droit de parler. On est mis à une valeur, en fait, que je ne pensais pas m'attendre à ça. Je m'attendais à ce que ce soit plusieurs personnes et peut-être une petite cinquantaine de personnes à débattre. Mais non, au final, je me suis un peu crue dans les hautes sociétés où il fallait avoir une tenue très carrée. Et c'est une expérience qui m'a apporté de la maturité, qui m'a apporté énormément, même au niveau de la lecture, de mon approche à la lecture. Parce que les critiques... Je l'accorderai volontiers à Natacha Apana pour son roman « Le ciel par-dessus le toit ». Pourquoi je dis cela ? Parce que pour moi, c'est un livre qui est émouvant. C'est un livre qui nous met face à la société actuelle. C'est-à-dire, quand je revois les passages où l'enfant se retrouve en prison, privé de l'amour de sa mère. Il est tellement changé dans une tristesse, vraiment, que j'essaie de me mettre à sa place, de vivre les choses. Natacha Apana, à travers ce roman, elle m'émeut quelque part. Et franchement, sur ce point-là, moi, j'aurais bien volontiers voulu lui donner, lui décerner ce prix. parce qu'elle mérite amplement pour voter la nouvelle de l'attribution des résultats à Victoria Masse, la déception a été de mise. Il y a même la colère, la rage envers ce jury. Ce jury qui est décevant, selon notre point de vue, car pour nous, loin, clairement, mériter de gagner. C'est un livre incroyable. J'ai tellement l'a aimé, on l'a lu deux fois. Et du coup, parlant de mérite, qu'est-ce qui vous fait dire que loin aurait mérité de gagner le prix ? On a voyagé, on a voyagé. On est passé par l'Allemagne, par la Turquie, par la Bulgarie, mais aussi par la France. On est passé partout dans le loin. J'avais l'impression d'avoir fait un road trip à travers l'Europe, alors que je n'avais pas bougé de loin.